Bidouilleuse, bidouilleur, salut! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je fais une petite vidéo courte aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ce qu'on appelle un « easter egg » en anglais, ou un œuf de Pâques, en informatique ou en électronique. C'est comme une fonctionnalité qui est cachée, qui n'est pas documentée, qui peut être découverte par hasard. Et là, j'en ai découvert une par hasard. Il s'agit d'un fréquence-mètre, Hewlett-Packard HP, le 5386A. Je vais vous montrer à l'instant ce que c'est. Vous allez voir, c'est assez spécial. Je ne sais pas par contre ce que ça veut dire, mais vous pouvez souvent en trouver ce genre de choses. Il y en a même de documentées sur Internet, mais celui-là, je ne l'avais jamais vu. On regarde ça. Alors, le fréquence-mètre en question, le HP5386A. Alors, le problème se produit de la façon suivante. Lorsque je balaie la fréquence, et là, je vais l'augmenter, vous voyez, sur le générateur de signal, vous pouvez faire la lecture très bien. J'augmente la fréquence graduellement dans les alentours de 1.042 MHz. Et puis, il vient un moment donné où, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je l'ai eu. J'ai baladé la fréquence. Ça m'écrit GoTo HP5350B. Ben, ça, c'est un 5386A. Fait que je ne comprends pas pourquoi il parle du HP535B. GoTo, ça veut dire aller. Ah, attendez. J'ai un HP535B. Hein? Non. Non, je ne le crois pas. Qu'est-ce que c'est ça? HP5350B. Donc, aller au HP5350B. Ben, je vais y aller à l'instant. OK, alors mon HP5350B, qui est un autre fréquence-mètre, famille HP, bien sûr. Là, j'ai connecté le même signal. Et je vais faire le même balayage, parce que là, il n'y a rien de particulier. Alors, je vais essayer la même chose dans le coin de 1.042 MHz. Alors, je vais monter la fréquence à l'instant. Puis, on va voir qu'est-ce qui va se produire. Alors, je monte graduellement. Alors, je monte, je monte. Je monte. Oh! Ça y est. Ça a fait la même chose. Mais qu'est-ce que c'est ça? GoTo HP7004. Hey, je suis nerveux, là. Analyzer. Wow! Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais avec ça, là. Mais, oh, oh. GoTo HP7004A Analyzer. C'est mon analyseur de spectre. La série 70 000. Le 7004A. Ben, je vais faire la même chose. Je vais prendre le signal, puis je vais l'injecter dans l'analyseur de spectre 70 004A. Ben, allons-y. Alors, le HP7004A Analyseur de spectre. Il y a un petit artefact qui apparaît dans l'image. Je vais baisser. Plus bas, là, pour que ça s'en aille. Bon, voilà. Alors, je vais faire le même essai. J'ai connecté le câble coaxial à environ 1.042 MHz, comme vous voyez là. Et puis, je vais augmenter graduellement. Alors, voilà, c'est parti. On l'augmente. Alors, je ne sais pas si... Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh! Oh! Il y a quelque chose qui est apparu dans le bas. Vous excuserez l'artefact, là. Il apparaît constamment, là. Vous voyez, là. C'est probablement le balayage des deux ou le filtre polarisant. Je ne sais pas trop. GoTo Agilent MSO 6034A. Scope. L'oscilloscope MSO 6034. C'est mon oscilloscope! Mais voulez-vous bien me dire? Mais quand est-ce que ça va se finir, cette affaire-là? GoTo MSO 6034. Bien. Bon, bien. Me voici maintenant branché sur le MSO 6034A de Agilent Technologies. C'est mon oscilloscope de tous les jours. Je vous avoue que ça commence à m'inquiéter un peu parce que je ne sais pas quand ça va se finir, tout ça. Et où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Mais comment les instruments peuvent le savoir l'un l'autre? Ça, c'est... Ça me dépasse. Alors, je vais faire le même exercice. J'ai branché le générateur de signal et vous voyez la fréquence ici qui est un peu en bas de 1.042. Je vais monter tranquillement pour voir ce qui va se produire. Et, monsieur. Alors, on y va. Tranquille, raduellement, on monte, on monte et... Là, là, je ne sais pas. Ouh! Tu n'as toujours pas compris ce qui se passe. Allons donc tuer un vrai poisson. Un poisson d'avril! Plus vaut tard que jamais! À la prochaine! Sous-titrage ST' 501